La vie, dans son essence, est un voyage éphémère. Chaque jour qui passe, chaque moment que nous vivons, nous rapproche un peu plus de notre destination ultime. C'est un pont qui nous mène vers une destination éternelle. Un chemin parsemé de défis, de joie, de peine, mais surtout de leçons précieuses. Nous avons été créés dans un but grandiose. Adorez Allah, notre Créateur. Chaque prière, chaque acte de dévotion, nous rappelle notre véritable raison d'être. Cette vie n'est pas la fin, mais une préparation, un terrain d'essai pour l'au-delà. Chaque épreuve que nous surmontons, chaque bienfait que nous recevons, nous prépare pour l'éternité. Chaque souffle que nous prenons, chaque action que nous choisissons, contribue au résultat de ce voyage, une vie au paradis. Nos choix, nos sacrifices, nos efforts, tout cela compte. Imaginez une vie libérée de la douleur, du chagrin et du regret. Un endroit où la paix et la sérénité règnent en maître, où chaque sourire est sincère et chaque rire est pur. Imaginez un endroit où coulent des rivières de lait et de miel, où chaque goutte est une bénédiction, chaque instant est une grâce. Où des jardins luxuriants offrent leur ombre, où chaque arbre, chaque fleur est un témoignage de la beauté divine. Et où des palais brillent d'une beauté inimaginable. Des demeures construites par la main de Dieu, pour ceux qui ont cru et œuvré en bien. Ceci, mes chers frères et sœurs, est la promesse du Janna, le paradis. Un lieu de récompense éternelle, où chaque désir est comblé, chaque rêve est réalisé. C'est une récompense bien plus grande que n'importe quel trésor terrestre. Les richesses de ce monde palisent en comparaison de la splendeur du Janna. La question est la suivante. Aspirons-nous à cela avec le même zèle que celui avec lequel nous poursuivons nos ambitions terrestres ? Sommes-nous prêts à gravir les montagnes de la foi avec la même détermination ? Investissons-nous dans notre vie après la mort avec la même détermination que celle avec laquelle nous investissons dans nos biens matériels ? Chaque acte de bonté, chaque moment de service est une graine plantée pour l'éternité. La réponse, mes amis, réside dans nos choix quotidiens. Chaque décision que nous prenons, chaque chemin que nous choisissons, nous rapproche ou nous éloigne de notre destination éternelle. Faisons en sorte que chaque choix compte. Allah, dans son infini miséricorde, ne nous a pas laissé errer sans but. Il nous a donné des signes dans la nature, des rappels constants de sa présence et de sa guidance. Il nous a fourni une feuille de route claire pour naviguer dans cette vie et atteindre le bonheur éternel. Cette feuille de route est le Coran, un guide complet et parfait pour chaque aspect de notre vie. Cette feuille de route est le Coran, sa révélation divine et les enseignements de notre bien-aimé prophète Mahomet. Le Coran n'est pas seulement un livre de règles, mais une source de sagesse, de réconfort et de lumière dans nos moments les plus sombres. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ce sont les habitants du paradis, où ils demeureront éternellement. Coran 2, 82 Ce verset nous rappelle que la foi et les bonnes actions sont indissociables pour atteindre le paradis. Ce verset résume magnifiquement l'essence de l'accès au paradis. Il nous montre que la croyance seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actions vertueuses. Il souligne l'importance à la fois de la foi, de la croyance et de l'action, de faire de bonnes actions. Les bonnes actions sont le reflet de notre foi et de notre engagement envers Allah. L'Iman, notre foi, est le fondement sur lequel reposent nos actes. Sans une foi solide, nos actions manquent de direction et de but. C'est la force motrice qui nous pousse à accomplir de bonnes actions, à viser l'excellence dans tous les aspects de la vie. Que ce soit dans nos études, notre travail ou nos relations, la foi nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus constants, même s'ils sont petits. » Ce hadith nous enseigne que la constance dans nos actions est plus précieuse que la grandeur de ses actions. Ce hadith souligne l'importance de la constance dans notre adoration et nos bonnes actions, même si elles semblent insignifiantes. Chaque petit acte de bonté, chaque prière, chaque moment de réflexion compte aux yeux d'Allah. Tout comme des gouttes d'eau peuvent creuser une pierre avec le temps, nos petits efforts constants peuvent nous mener à la récompense ultime. Chaque effort, chaque bonne action, chaque moment de dévotion nous rapproche un peu plus du paradis promis par Allah. Imaginez que vous travailliez sans relâche pendant des années, consacrant des heures interminables à perfectionner vos compétences et à gravir les échelons de votre carrière. Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, tout cela dans l'espoir de bâtir un avenir meilleur. Économisant avec diligence une partie de vos revenus pour vous assurer une retraite confortable, vous surveillez chaque dépense, planifiez chaque investissement et vous vous assurez que chaque centime compte. Vous consultez régulièrement vos relevés financiers, ajustez vos budgets et faites des sacrifices pour garantir que votre avenir soit sécurisé. Cette pension représente votre investissement pour un avenir sûr dans ce monde. Vous imaginez des jours paisibles, entourés de vos proches, profitant des fruits de votre travail acharné. Vous voyez des moments de bonheur, de sérénité et de contentement, tout cela grâce à vos efforts constants. Et à votre planification minutieuse. De même, nos prières quotidiennes, nos actes de bonté et tous nos efforts pour plaire à Allah sont des investissements pour notre avenir éternel au paradis. Chaque prière que nous faisons, chaque acte de charité que nous accomplissons et chaque moment de réflexion spirituelle sont des dépôts dans notre compte céleste. Tout comme nous ne songerions jamais à mettre en péril notre pension par des dépenses inconsidérées, nous devons protéger notre akira en évitant les péchés et en aspirant à la droiture. Chaque décision que nous prenons dans cette vie a un impact sur notre vie éternelle. Nous devons résister aux tentations, rester fermes dans notre foi et toujours chercher à faire le bien. Chaque fois que nous choisissons de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, nous renforçons notre lien avec Allah et assurons notre place au djana. Chaque prière que nous offrons, chaque moment de dévotion que nous consacrons à Allah est une pierre de plus dans la construction de notre demeure éternelle. Chaque acte de charité que nous accomplissons, chaque fois que nous tendons la main à ceux qui en ont besoin, nous rapprochons un peu plus de notre Créateur. Ces actes de bonté ne sont pas seulement des gestes de générosité, mais des investissements dans notre avenir spirituel. Chaque tentation à laquelle nous résistons, chaque fois que nous fermons la porte à une activité nuisible, nous renforçons notre détermination à suivre le chemin de la droiture. Ces moments de résistance sont des témoignages de notre engagement envers notre foi. S'ajoutent à notre compte céleste, assurant notre place au djana. Chaque action positive, chaque pensée pieuse, chaque prière sincère, tout cela contribue à notre récompense éternelle. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui accomplissent la salate avec humilité. Coran 23, 1, 2 Ces versets nous rappellent que le succès dans cette vie et dans la prochaine vient de notre connexion avec Allah. La véritable réussite ne se mesure pas seulement en termes matériels, mais en termes de notre relation avec notre Créateur. Ces versets nous rappellent que le succès dans cette vie et dans la prochaine vient de notre connexion avec Allah. Chaque moment de contemplation, chaque réflexion sur notre place dans ce monde nous rapproche de lui. La salate, nos cinq prières quotidiennes, agit comme une ligne de communication directe avec notre Créateur. C'est un moment privilégié où nous pouvons nous connecter avec Allah, exprimer nos besoins, nos peurs, nos espoirs et notre gratitude. C'est un moment pour demander pardon, exprimer sa gratitude et réaffirmer son engagement envers son chemin. Chaque prière est une opportunité de renouveler notre foi, de renforcer notre détermination et de nous rapprocher de notre but ultime. La satisfaction d'Allah est l'entrée au djana. L'esprit humain peut difficilement concevoir la magnificence du paradis. Le prophète, PSL, l'a décrit comme un endroit qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune oreille n'a jamais entendu et qu'aucun esprit humain n'a jamais conçu. Sahih Muslim Imaginez des rivières d'eau cristalline, de lait, de miel et même de vin qui enivrent sans causer aucun dommage. Imaginez des jardins luxuriants ornés d'arbres chargés de fruits délicieux, mûrs à points. Imaginez des palais construits en or et en argent, où vous attendent tout le confort et le luxe imaginable. Mais le paradis n'est pas seulement un lieu de plaisir matériel. C'est un état de paix, de joie et de satisfaction ultime. Toutes les angoisses, les peurs et les regrets disparaîtront, remplacées par un bonheur éternel en présence d'Allah, Sbwane Awatala. Nous retrouverons nos proches décédés dans la foi, partageant ce bonheur indescriptible. Chacun de nous a le potentiel d'être un héros dans sa propre histoire. Nous avons le pouvoir de choisir notre voie, de lutter contre nos démons intérieurs et de nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La paresse, la procrastination et les tentations du monde sont nos ennemis dans cette bataille. Ils nous murmurent des doutes, nous exhortant à retarder nos bonnes actions et à privilégier la satisfaction immédiate aux récompenses durables. Mais nous devons résister. Nous devons être vigilants, car notre salut éternel est en jeu. Le prophète, PSL, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en tous les deux. » Sahih Muslim. Ce hadith nous encourage à être forts dans notre foi, à nous efforcer constamment de nous améliorer et à ne jamais nous contenter de la médiocrité dans notre adoration et nos actes. Alors, comment nous engager dans ce voyage d'amélioration personnelle et nous assurer une place au paradis ? Cela commence par l'intégration d'habitudes quotidiennes simples mais puissantes dans nos vies. Tout comme un athlète s'entraîne rigoureusement pour atteindre la victoire, nous devons nous discipliner pour atteindre l'excellence spirituelle. Commencez par le Coran. Prenez l'habitude de lire, de méditer et de mettre en pratique ces enseignements dans votre vie quotidienne. Adonnez-vous au Dikr, le rappel d'Allah, tout au long de votre journée. Cela permettra à votre cœur de rester connecté à votre Créateur, vous apportant réconfort et conseils. Intégrez l'activité physique à votre routine. L'exercice physique est non seulement bénéfique pour votre bien-être physique, mais il stimule également votre esprit. Adoptez une alimentation saine en nourrissant votre corps d'aliments sains. N'oubliez pas que nos corps sont un dépôt confié par Allah, et que nous sommes responsables de la façon dont nous les traitons.